Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une petite parenthèse printanière nous attend à partir de demain et jusqu'à jeudi sur le pays avec des températures assez douces pour la saison, légèrement au-dessus des moyennes de saison, grâce à cette dorsale qui va se mettre en place avant l'arrivée de cette nouvelle perturbation qui va nous concerner pour la journée de jeudi. Alors aujourd'hui, les averses étaient très nombreuses. Alors tout autour, vous le voyez, de cette dépression qui est venue se caler ici vers les Hauts-de-France. Nous avons eu bien sûr de la neige sur les reliefs et pour votre soirée, on retrouvera encore ces averses localement orageuses de la région centre en remontant vers les Hauts-de-France. Le vent qui reste sensible à l'intérieur des terres jusqu'à 70 km heure, près des côtes jusqu'à 80 km heure et bien sûr, on attend également de la neige sur les reliefs. En matinée, nous allons retrouver cette perturbation qui va venir se caler dans le nord-est sur l'est avec de la neige à moyenne altitude sur les reliefs. Attention toujours au risque d'avalanche important sur les Alpes. Dans l'après-midi, de moins en moins de précipitations, le vent qui soufflera encore jusqu'à 60 km heure. Et vous le voyez, les éclaircies vont tout de même gagner du terrain. Un temps calme et sec nous attend sur les trois quarts du pays. Les températures du matin, elles sont douces de saison. 3 degrés à Aurillac pour la minimale jusqu'à 10 degrés sur la Corse en passant par 8 degrés à Reims ou encore 5 degrés à Rennes. Et dans l'après-midi, ça baisse dans le nord-est avec seulement 9 degrés à Lille ou encore à Besançon. On aura 14 degrés le long de la Garonne, 13 degrés à Lyon et on atteindra les 17 degrés du côté de Nice. Alors une grande douceur nous attend pour ces prochains jours. Profitez-en car à partir de samedi, de l'air beaucoup plus frais va venir se positionner par le nord-est de la France. Alors nous allons retrouver dès dimanche de nouveau des gelées matinales. Mais d'ici là, vous allez profiter d'une belle journée ensoleillée mercredi. En fin d'après-midi, vous allez voir l'arrivée de ces nuages par l'ouest de la France. Le vent qui va souffler sur les Pyrénées jusqu'à 100 km heure. Cette perturbation va donc arriver pour la journée de jeudi. On aura de bonnes pluies sur les trois quarts du pays. De la neige sur les reliefs. A l'arrière, un temps plus calme qui se dessine. Un temps calme et sec d'ailleurs dans le sud-ouest avec le vent qui soufflera encore jusqu'à 80 km heure vers le Cap Corse. Pour la journée de vendredi, c'est un ciel de traîne avec des averses plus nombreuses dans l'ouest de la France. Temps plus sec encore dans l'est. Et ce ciel de traîne va venir se réactiver pour la journée de samedi de la Normandie jusqu'en Méditerranée. Dimanche, c'est un temps beaucoup plus calme et sec qui se met en place. Mais regardez, on attend une moyenne de 2 degrés seulement sur la moitié nord pour la matinée. 3 degrés dans le sud de la France. Avant de se quitter, regardez ces belles images du mer de nuages en Chine sur l'une des plus célèbres montagnes qui annonce finalement que l'hiver est terminé et que le printemps arrive. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série. Moi, je vous retrouve avec plaisir dès demain midi, bien sûr, pour votre météo. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.